Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, nous démarrons cette émission à Dubaï. Ses tours gigantesques, son luxe clinquant, ses golfs et jardins verdoyants. Piscines et mer turquoise, alors que nous sommes environnés, détendus de sable. Et qu'il y a quatre décennies seulement, le voyageur n'y aurait croisé que des villages bédouins. Bienvenue donc aux Émirats arabes unis, qui ont eux aussi souffert de la pandémie de Covid-19. L'économie des Émirats dépend en effet fortement du commerce, du tourisme et de l'immobilier. Car nous le verrons, si c'est le pétrole qui les a fait sortir de terre, aujourd'hui, l'or noir ne suffit plus. Les Émirats, des îlots de luxe et de paix, mais aussi surarmés, dans une région du monde chaotique et qui cultivent, vous allez le voir, leurs différences. Avec des dirigeants très habiles pour se tourner vers l'Occident, tout en demeurant des acteurs clés du Moyen-Orient. Tout de suite, voici les Émirats, une voie singulière. Situés au sud-est de la péninsule arabique, les Émirats arabes unis s'étendent sur près de 78 000 km², soit à peu près la superficie du Benelux, entre le sultanat d'Omane et le royaume d'Arabie saoudite. Ils disposent d'une double façade maritime, sur le golfe Persique d'un côté, on y reviendra, et sur le golfe d'Omane de l'autre, qui débouche au sud sur la mer d'Arabie et sur l'océan Indien. C'est sur ce littoral d'ailleurs que vit l'écrasante majorité des 9,5 millions d'habitants. En effet, près de 90% de la population se concentre sur 5% seulement du territoire, notamment dans les opulentes métropoles d'Abu Dhabi, la capitale fédérale, ou de l'exubérante Dubaï, on l'a vu, la ville la plus peuplée, avec 3,2 millions d'habitants, du moins avant la crise de la Covid-19. Il faut dire qu'hors des tours climatisés, le climat des Émirats est à peine supportable. Les températures peuvent monter jusqu'à 45 degrés en été, les pluies sont pratiquement inexistantes, et il n'y a ni lac naturel, ni fleuve, ni rivière. Pourtant, cet environnement particulièrement pauvre et inhospitalier n'empêche pas le pays d'être aujourd'hui l'un des plus riches du globe. Alors bien sûr, on a l'image d'un pôle de richesse jaillit des sables grâce aux hydrocarbures, mais en réalité, même si le PIB émirien demeure bien sûr dopé par le pétrole, il repose aujourd'hui aussi sur l'industrie lourde et surtout sur les hautes technologies et sur le secteur tertiaire. Exemple, la société portuaire d'EP World, qui gère le port de Jebel Ali à Dubaï et qui dirige l'un des plus grands réseaux de ports maritimes de la planète. Autre secteur puissant, le tourisme et les compagnies aériennes. Emirates, la compagnie de Dubaï, et Etihad, la compagnie d'Abu Dhabi, desservent aujourd'hui plus de 140 pays à travers le monde. Pensons enfin à la finance, puisque les zones franches mises en place à Dubaï d'abord, puis à Fujairah et Ajman dans les années 80, dans tout le reste du pays ensuite, dans les années 90 et 2000, ont été plébiscitées par les investisseurs étrangers. Ainsi, grâce aux 3T que représentent Tourists, Talents et Traders, les Émirats ont largement réduit leur dépendance au pétrole, cette or noir qui a totalement bouleversé l'histoire du pays. En effet, il y a encore 60 ans, le territoire des Émirats actuels n'était qu'un modeste protectorat britannique habité par quelques tribus bédouines pour la plupart nomades. Elles passaient l'hiver dans les rares oasis du désert arabique, dans le croissant de Liwa ou autour d'Alaïne notamment, avant d'aller pêcher les huîtres perlières sur la côte en été. Mais au début des années 1960, la découverte des hydrocarbures change radicalement la donne. Les gisements de gaz et surtout de pétrole assurent la promotion soudaine de l'Émirat d'Abu Dhabi qui se trouve détenir 94% des immenses réserves du pays. C'est d'ailleurs l'Émir d'Abu Dhabi, le célèbre Sheikh Zayed, qui négocie le départ des Britanniques et qui proclame l'indépendance du pays en 1971. Chacun des sept Émirats d'Abu Dhabi, de Dubaï, de Sharjah, de Fujairah, d'Hajman, d'Humal Kaiwain et de Ras al-Raïma conservent une large part d'autonomie, mais ils sont désormais chapeautés par un système fédéral dirigé depuis la capitale centrale, Abu Dhabi. Après l'indépendance, les villes, les ports, les aéroports se multiplient, financés par la manne pétrolière qui permettent aussi de développer de nombreux services sociaux, sanitaires et éducatifs, y compris pour les filles. Enfin, l'arrivée de migrants en provenance du sous-continent indien et de l'Asie du Sud-Est fournit la main-d'oeuvre bon marché, indispensable au soutien de la croissance. Aujourd'hui, d'ailleurs, 90% des habitants sont des résidents étrangers, mais plus de la moitié d'entre eux ne gagnent que 700 dirhams par mois, soit 170 euros, tandis que les 10% restants de la population sont composés de citoyens émiriens plus favorisés. Ceux-ci bénéficient notamment de fonds souverains comme l'Abu Dhabi Investment Authority, créé par le chèque Zayed dès 1976 et qui dispose aujourd'hui de 580 milliards de dollars. Pour préparer la prêt-pétrole, ces fonds investissent tous azimuts dans la culture, avec le musée Louvre-Abu Dhabi et bientôt le musée Guggenheim. Ils investissent également dans les hautes technologies, les loisirs ou encore l'éducation. Ainsi, au début des années 1970, la part du pétrole dans le PIB s'élevait à 70%, mais elle avait déjà baissé à 45% à la mort du chèque Zayed en 2004, pour tomber à moins de 30% aujourd'hui. À bien des égards, on le voit, les Émirats Arabes Unis forment effectivement une autre Arabie, une pétromonarchie originale qui a très tôt su diversifier son économie et cultiver une voie singulière dans le Golfe, d'où elle exerce une influence grandissante au Moyen-Orient et même au-delà, comme on va le voir maintenant. Pôle de stabilité dans un environnement régional troublé, les Émirats Arabes Unis sont longtemps restés discrets sur le plan militaire, mais l'année 2011 va marquer un tournant. L'armée émirienne intervient d'abord à Bahreïn, aux côtés de l'Arabie saoudite, pour mater les émeutes à Manama. Le régime autoritaire d'Abu Dhabi s'inquiète en effet de ces printemps arabes qui agitent le Moyen-Orient et le Maghreb et les Émirats s'opposent aux révoltes populaires sauf en Libye où ils interviennent en soutien des forces françaises et de l'OTAN. A l'été 2014, le chèque Khalifa Bin Zayed est victime d'un AVC et il est remplacé de facto par son frère Mohamed qui accentue encore cet interventionnisme armé. Dès septembre 2014, l'aviation émirienne frappe l'organisation État islamique en Syrie et l'on se souvient de Mariam Al-Mansouri, première pilote de chasse féminine du monde arabe. A partir de 2015, enfin, les Émirats s'engagent au Yémen, parallèlement aux troupes de la coalition menée par l'Arabie saoudite. Ce qu'Abu Dhabi présente comme une lutte contre le terrorisme s'étend aussi aux nombreux groupes et partis islamistes inspirés par les frères musulmans. En 2017, le Conseil de coopération du Golfe a même connu la plus grave crise de son histoire après qu'Abu Dhabi, Riyad et Bahreïn ont rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar, accusés notamment de soutenir les frères musulmans. Trois ans plus tard, en août 2020, Mohamed Bin Zayed déstabilise à nouveau le monde arabe en devenant le premier dirigeant du Golfe à reconnaître l'État d'Israël. Rapidement suivi par Bahreïn et tacitement soutenu par Riyad, Abu Dhabi prend ainsi du même coup l'initiative d'un front uni contre son autre grand adversaire dans la région, la République islamique d'Iran. En effet, depuis 1971, l'Iran occupe illégalement les îles d'Abu Moussa de petites et grandes tombes, trois îlots minuscules qui appartiennent à l'émir de Ras al-Khaïma mais qui contrôlent surtout le détroit d'Ormuz, porte d'accès vital vers les marchés asiatiques. Pour contrer une éventuelle fermeture du détroit par l'Iran d'ailleurs, les Émiriens avaient construit dès 2012 un oléoduc de 370 km entre Abshan et le terminal pétrolier de Fujaira stratégiquement situé sur le golfe d'Omane. Pourtant, si Mohamed bin Zayed, émir d'Abu Dhabi et Mohamed ben Salmane, prince héritier d'Arabie saoudite, affichent volontiers leur fermeté envers le régime de Téhéran, les relations de part et d'autre du golfe persique sont en réalité plus complexes, notamment en raison de dissensions internes à la fédération émirienne, comme on va le voir maintenant. Tandis que l'émirat pétrolier d'Abu Dhabi prône une ligne dure avec le concurrent iranien, l'émirat de Dubaï, lui, presque dépourvu de pétrole, accueille discrètement dans son port et dans ses zones franches les capitaux iraniens désireux de contourner les sanctions occidentales et son dirigeant, le chèque Mohamed bin Rashid Al Maktoum, vice-président de la fédération émirienne, encourage une politique de désescalade avec Téhéran. Depuis février 2020, d'ailleurs, la crise de la Covid-19, qui frappe rudement tous les pays de la région, plaide aussi en faveur de l'apaisement. Les Émirats achèvent leur retrait du Yémen et se recentrent sur les enjeux économiques. En effet, construction, tourisme et transport tournent au ralenti et les travailleurs immigrés quittent en masse le pays. Dubaï aurait ainsi déjà perdu 10% de sa population et l'exposition universelle de 2020, censée attirer touristes et investisseurs du monde entier, a dû être reprogrammée en 2021, questionnant l'avenir d'un modèle de développement très sensible aux aléas de la mondialisation. Reconnaissance de l'État d'Israël accueille des grands musées européens et américains comme le Louvre ou le Guggenheim. Les Émirats ont fait le choix de l'Occident en adoptant la forme la plus débridée du capitalisme tout en jouant, on l'a vu, un rôle stratégique au Moyen-Orient et en conservant les mœurs politiques et religieuses du Golfe. Les Émirats dont les aéroports voient passer des voyageurs du monde entier en transit entre Occident et Orient et qui ont bien compris qu'ils pouvaient tirer profit de cette position intermédiaire entre les cultures et les mondes. Et pour aller plus loin, Émirats arabes unis de Thibaut Cadreau, publié aux éditions de Beck, un ouvrage d'introduction et de réflexion sur les Émirats arabes unis qui nous invite à redécouvrir ce pays à travers son histoire, sa société, sa politique, son économie et sa culture. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv sur lequel vous retrouverez évidemment nos leçons de géopolitique. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada